– Un livre frais, deux livres même, c'est deux tomes, ça s'appelle Le Havre, tome 1 ça s'appelle Au buveur d'étoiles, on va comprendre pourquoi juste après, tome 2 Joyeuses Fêtes, c'est dû à la plume de Jean Blaise Djean et de Popopidou. Jean Blaise Djean, je vous en ai déjà parlé parce qu'en fait c'est un des co-auteurs de la série Les 4 de Baker Street, les 4 petits gamins qui aident Sherlock Holmes. J'ai donc pour les dessins, J-A-Y, et donc ce scénario-là se passe, se déroule dans le décor du port du Havre en plein hiver, donc ça se passe au moment des fêtes, le 20 décembre pour être précis, 2011, il a même daté ça très précisément, et donc au milieu de nulle part, il y a cette espèce de bar qui s'appelle justement Au buveur d'étoiles, et il y a le barman qui est le héros de ces deux bouquins, qui s'appelle Jacques Daniel, donc il a un nom presque prédestiné, voilà, il y a beaucoup de personnages qui ont des noms prédestinés, il est barman de nuit, donc sa copine vient de disparaître depuis quelques jours, donc ça, ça le travaille, il essaye de comprendre où elle est partie, pourquoi, comment, machin, parce qu'ils avaient une vie extrêmement rangée, routinière, lui barman de nuit, elle bossait le jour, voilà. Et puis entre-temps, il y a une noyée qui est repêchée, et peu à peu la thèse du suicide semble de plus en plus douteuse. Et alors ce barman, là, pendant le premier tome, il va voir pratiquement se dérouler devant lui un film dont il ne va rien comprendre, et nous non plus d'ailleurs. Il y a des personnages qui apparaissent au cours de la nuit dans le bar, il y a Michel Tagore qui est le président du club de foot local, et qui est aussi le plus gros employeur local, mais qui en même temps a une tête de tueur comme ce n'est pas permis. Il y a Fred Valda, donc vous voyez la pilule est assez difficile à avaler, mais c'est pour ça que je dis que les noms ont une connotation, qui est un ancien copain d'école, et qui se retrouve donc dans ce bar tenu par Jacques Daniel pendant la nuit, et qui a l'air tout à fait gêné de rencontrer ce Jacques Daniel. Ce n'était vraiment pas la personne qu'il avait envie de rencontrer. Et on comprend pourquoi dans le deuxième tome. Et il y a comme ça un certain nombre de personnages qui interviennent, comme le lieutenant Griver, qui avait une tête d'acteur de série de télévision, et donc merci, parce que c'est Philippe qui l'a identifié le premier, c'est Pierre Tornade en fait, il a pris les traits de Pierre Tornade. Et il y a un trio de Clodo, Grand Coeur aussi, qui sont à un moment donné accueillis dans l'appartement, le petit appartement de Jacques Daniel. Donc petit à petit, on voit ces scènes, on ne comprend pas ce qui se passe, on voit des personnages qui arrivent, qui se mettent à l'écart, qui commencent à comploter un petit peu, et dans le deuxième tome, petit à petit, les éléments se mettent en place, mais vraiment comme un puzzle. Ah, on comprend pourquoi un tel et un tel se sont vus, puis on comprend aussi pourquoi un tel est morte, et quel rapport ça a avec la fiancée de Jacques Daniel qui a disparu. Et à la fin, on a dans la dernière image quasiment le résumé de tout ce qui s'est passé. Voilà, et c'est vraiment très très bien ficelé. Bravo au scénario et au dessin aussi, qui est noir, qui est glauque. Vous voyez ici, voilà, le personnage principal de Jacques Daniel. – Il faut vraiment acheter les deux en même temps. – Ah oui, il faut acheter les deux en même temps. Sinon, vraiment, sur sa fin, puis surtout, on ne comprend rien. Donc voilà, ça vient de sortir, ça s'est sorti en fin d'année dernière, aux éditions Vagabondage, ça s'appelle Le Havre, Thomas, tome 2, au Buveur d'Étoiles Thomas, et joyeuses fêtes, drôles de fêtes, tome 2. – Merci Bob. – Au revoir.